Monsieur bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Au sommaire, en mission d'itinérance, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne dans la ville de Lubumbashi à Kacenga. Félix Tshisekedi a procédé au lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kacenga, longue de 200 km, et le pont sur la rivière Lupula, pont frontière avec la Zambie. C'est à suivre dans ce journal. Et puis, le président de la centrale électorale nationale indépendante vient de procéder à la dernière série de formations des membres du bureau de vote et de dépouillement, ainsi que la formation des membres des centres locaux de compilation des résultats pour l'escrutin de décembre 2023. Une occasion pour Denis Kadima de rappeler aux participants l'importance de ces formations qui leur permettent d'avoir la maîtrise des procédures opératoires de vote. Et puis, parlons du programme de développement local 145 territoires de la RDC dans les territoires de Lukala, dans le Congo central. L'institut Mayemba va bénéficier des travaux de construction des nouvelles salles de classe et des installations sanitaires. Ces ouvrages ont été financés par le député provincial Guylain Pandou. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Je vous le disais, en mission d'itinérance, le président de la République séjourne dans la ville de Lubumbashi. A Kasinga, Félix Tshisekid a procédé au lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasinga, une route de plus de 200 kilomètres et le pont sur la rivière Lukula, porte-frontière avec la Zambie. Cette infrastructure est d'une importance capitale pour les échanges transfrontaliers entre la RDC et la Zambie. Reportage. Couché longtemps sur du papier, le projet de construction de la route Kasomeno-Kasinga-Chalué devient, dix ans après, une réalité. Pour ce projet, considéré comme l'un des plus grands du partenariat public-privé jamais mis en œuvre dans la région de la SADEC, Communauté de Développement de l'Afrique australe, Félix Antoine Tshisekidichilombo et Akainde Ichilema se sont retrouvés ce lundi 2 octobre 2023 à la frontière congolo-zambienne des Chalué, dans les territoires de Kasinga, province du Okatanga. C'est donc une nouvelle phase de coopération entre les deux pays scellés lors de la cérémonie de ce jour consacrée au lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasinga-Chalué et le pont Aoban à GT sur la rivière Lwapula. D'après l'agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures, travaux publics et reconstructions, ces projets intégrateurs dont le coût de travaux est évalué à 252 420 790 $ a l'ambition d'améliorer tant la fluidité du réseau social que les conditions socio-économiques des deux pays respectifs. Alternative de la route existante qui quitte Dar es Salaam et qui rejoint Lubumbashi à travers Kasumbalessa, la matérialisation de ce projet a été saluée tour à tour par les responsables en charge des travaux, mais aussi par le gouverneur de la province du Okatonga, le ministre Zambien en charge des infrastructures et travaux publics et du premier ministre congolais, fils du terroir. Les deux chefs d'état ont été par la suite invités à effectuer la pose de la première pierre de construction de ces différents ouvrages à la grande satisfaction de la population. Nous sommes très heureux, je suis très heureux d'avoir personnellement et nous sommes très heureux d'avoir une confiance. Nous avons des difficultés, parfois les véhicules traverser sur des barges, mais cette fois-ci on aura la facilité parce que les véhicules viendront, commenceront à traverser à travers d'un pont. Ça fait longtemps, depuis que Kasenga est Kasenga, nous n'avons jamais vu un président descendre dans notre territoire, dans notre terre. Mais aujourd'hui on voit le président partir des temps, il descend ici à Kasenga, en tout cas à A1, nous sommes très heureux. Le coup d'envoi donné, le rendez-vous est donc pris dans trois ans pour l'inauguration de ce projet transfrontalier. Peu après l'événement, les deux chefs d'état ont eu quelques moments d'échange avant de se dire au revoir. Et c'est par son hélicoptère que le président Zambien est retourné dans son pays. Et puis, lors de l'adoption du budget 2023, il a été décidé par les élus du peuple que les entreprises générateurs de recettes dans les provinces devraient obtenir 40% de rétrocession. Jusque-là, certaines provinces ne bénéficient pas de cela. Yannick Lumbo, député national élu de la province du Okatanga, plaide pour que le budget exercice 2024 prenne en compte cette question. Sylvie Mouimbo. Depuis quelques années, dans le secteur minier, l'on constate une augmentation soutenue des recettes publiques collectées par les régies financières en RDC. L'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire, est en plein examen du projet de loi portant réédition des comptes exercices 2022 et le projet de loi des finances 2024. Le député national Yannick Lumbo s'interroge sur la rétrocession des 40% aux provinces génératrices de ces recettes. Pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à accorder comme prévue la rétrocession des 40% aux provinces génératrices de ces recettes ? En outre d'une optimisation référenciée, nous sommes dans l'inquiétude de constater que 1251 milliards mobilisés par la province du Okatanga, seulement les deux régies ont été répris en compte, à savoir la 2G et la 2GRA. En outre, le lieu du Okatanga a fustigé les recettes de la DGDA qui ne figuraient pas sur les rapports de la réédition des comptes. Les postes reprennent les DGDA, Kassumbalesa, Mokambo, Sakanya, Kassina et Kikushi. Non, je n'ai rien revenu en 2022 mai. Si oui, vous s'allez rejeter ces recettes. Le lieu de Lubumbashi remercie la population de cette contrée pour la confiance placée en sa personne. Qu'il m'est soit permis également, estime mes collègues, de m'acquitter d'un agréable devoir de remercier le peuple et plus particulièrement les électeurs de la ville de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga pour le soutien et l'accompagnement sans relâche. Ils ont toujours témoigné à notre égard tout au long des faits déflatifs. Avec la détermination du gouvernement Sama dans le projet de loi des finances 2024, la rétrocession des 40% des provinces va occuper une meilleure place. Le président de la Commission électorale nationale indépendante vient de procéder à la dernière série des formations des membres de bureau de vote et de dépouillement ainsi qu'à la formation des membres des centres locaux de compilation des résultats pour les scrutins de décembre 2023. Une occasion pour Demi Kadima de rappeler aux participants l'importance de ces formations qui leur permettront d'avoir la maîtrise des procédures opératoires de vote. Petit Samba, je reste au fond du reportage. À moins de trois mois de strictement du 20 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante a lancé le premier niveau de la formation des membres des bureaux de vote et d'épouillement ainsi que ceux des centres locaux de compilation des résultats. Cette formation, repartie en quatre étapes, va se dérouler pendant dix jours. 197 procédures informaticiens de la CENI vont être formés sur les procédures des opérations de vote, le déploiement des compilations des scrutins, le remplissage des différentes fiches, l'utilisation du dispositif électronique de vote et la constitution de différents plis. Elle a été lancée ce lundi 2 octobre 2023 par le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, au centre catholique Caritas. Nous sommes à 78 jours des scrutins du 20 décembre 2023. Au regard de cette réalité, nous devons offrir le service de qualité que tous les électeurs attendent de nous. Voilà pourquoi cette formation doit être axée sur des exercices pratiques de simulation de vote, de déploiement et de compilation. J'invite par cette même occasion toute la chaîne de supervision à veiller de manière stricte au respect de ses dispositions. Mesdames et Messieurs les participants, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, au nom de l'Assemblée plénière de la CENI, je déclare ouverte la cascade de formation. Derrière ces paroles du président de la CENI, le caisseur adjoint s'y conscrit le contexte de cette session des formations en précisant que la CENI se trouve face à un nouveau défi surmontable, celui d'organiser cette dernière formation, combien indispensable dans la tenue des élections générales. Dans son mot d'intervention, le secrétaire exécutif national a exprimé toute sa gratitude au nouveau management de la centrale électorale. Le processus électoral en cours ne doit pas être un moment de rupture de la cohésion nationale, mais plutôt une occasion pour que les politiques laissent le peuple s'exprimer à travers les urnes. Ce sont les propos du président du Conseil économique et social. Suivez. La session ordinaire d'octobre sera consacrée à l'adoption formelle par la plénière des projets d'avis concernant les matières amorcées à la session d'avril 2023 et de la mise en continuation. Jean-Pierre Kiwakana, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette session, a dans son discours conscientisé la jeunesse congolaise. Pour Jean-Pierre Kiwakana, les jeunes congolais doivent savoir que les grands ennemis du peuple congolais sont l'inconscience, le complexe de dépendance et l'insouciance. L'éducation, la santé et l'agriculture sont la clé du développement de la RDC. Je voudrais nous inviter à méditer sur ce qu'a déclaré une éminente personnalité politique congolaise de l'époque contemporaine. Je cite le compatriote Mabika Kalanda. Qu'est-ce que Mabika Kalanda dit un jour ? Notre jeunesse commence à apprendre que l'égoïsme n'est pas le lot des seuls noms appris par cœur dans les manuels scolaires de l'époque. Le président du Conseil économique et social a également félicité les conseillers de la République pour la réussite de l'atelier organisé par le Conseil économique et social en marge de l'Assemblée générale de l'UCCA inscrit dans le cadre du projet sur la mobilité climatique en Afrique. Une assemblée générale qui a aidé les différents pays à anticiper et à planifier la migration climatique ainsi que sa prise en compte dans les politiques de développement. Le projet d'amélioration du recouvrement de recettes publiques et la gestion de dépenses en RDC a été discuté pendant l'atelier ayant pour thème la revue des dépenses publiques. C'est le secrétaire général au ministère du Budget qui a procédé au lancement de ses travaux. Emmanuel la commissaire, Rikine Zuziloïa. Autour du thème, la revue des dépenses publiques en République démocratique du Congo, les experts du ministère du Budget, de Finance, de la Décentralisation, la Banque mondiale, la Commission nationale de la réforme foncière, Konaref et autres vont échanger afin de peaufiner des stratégies sur le projet d'amélioration du recouvrement des recettes publiques et de la gestion des dépenses en RDC. Présent dans la salle, le secrétaire général au ministère du Budget qui a encouragé les participants et a procédé au lancement de ses assises. Si l'objectif général, c'est d'améliorer les partenaires de la banque de la banque de la banque de la ville du Congo, il utilise aussi et surtout à obtenir la vision de partenaires qui vous êtes et à vous nous encourage à la banque de la banque de la nation, les associations et les rapports. La Banque mondiale, prête à financer ce projet, appuie l'initiative des organisateurs. C'est dans le cadre de cette revue que nos équipes respectives se sont convenues de faire une analyse de la décentralisation en RDC avec la constitution de 2006 et faisant partie du processus du développement du pays. A l'issue de cet atelier de trois jours, les recommandations seront formulées afin de permettre aux provinces et aux entités territoriales décentralisées d'assurer le plein exercice de leurs compétences au moyen d'une fonction publique performante et attractive. Le service de la quarantaine végétale qui assure l'inspection vétérinaire et phytosanitaire des denrées alimentaires d'origine animale et végétale travaille dans des conditions déplorables. Le ministre de l'Agriculture, maître José Mpanda Kabangou, a effectué une visite d'inspection sur le lieu pour des solutions idoines. Reportage. La coordination des services de quarantaine végétale, structure d'assiettes, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, travaille dans des conditions déplorables. Les responsables de cette structure ont présenté cette situation au ministre Mpanda au cours d'une réunion tenue récemment en son cabinet de travail. Hier, au cours d'une réunion que nous avons tenue au cabinet, nous avons manifesté notre désir que le ministre puisse venir nous voir et il a directement accepté qu'il vienne nous voir. C'est comme ça qu'il est venu ici. Les recettes que nous produisons, c'est au niveau des provinces. Or, au niveau des provinces, nous y allons pratiquement en bas par manque de moyens. Le ministre voudrait que nous allions sur le terrain voir nos services et nous espérons que le service va vraiment remonter la pente. Soucieux du bien-être de son personnel, le ministre de l'Agriculture, maître Josem Panda Kabango, a effectué une visite d'inspection sur le lieu. Josem Panda, à séance tenante, instruit une mission de vérification des recettes en province. Les recettes qu'ils renvoient au niveau de la coordination ne sont pas suffisantes par rapport aux informations que nous avons sur le terrain. Une mission doit aller sur le terrain maintenant, avec la coordination, pour vérifier et voir si les recettes sont au niveau de ce qu'on est là. En pleine campagne agricole, le ministre de l'Agriculture s'évertit également à la viabilisation des structures sous sa tutelle dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Les entrepreneurs et sponsors des projets agricoles peuvent désormais mobiliser les investissements privés à travers la structure USAID Invest. Il s'agit des préparations du dossier agricole pour le financement suivi. USAID Invest a été mis en place et son rôle, c'est vraiment de mobiliser l'investissement privé dans l'échelle des valeurs agricoles au Congo. Comment cela fonctionne ? Les entreprises qui sont porteuses de projets dans le secteur agricole reçoivent un accompagnement de la part du programme USAID Invest pour préparer leur dossier de demande de financement, que ce soit des dossiers ou des projets bancables. Par la suite, le programme les accompagne auprès d'une diversité d'investisseurs pour arriver à financer ces projets. Et nous comptons pérenniser ces acquis, nous comptons à travers ce forum, organiser ce que nous appelons un deal room, qui n'est rien d'autre ici qu'un espace de rencontre entre les entrepreneurs ou sponsors de projets et les investisseurs qui ont une capacité de financement pour pouvoir les accompagner à réaliser leurs projets. Donc concrètement, nous aurons 12 entreprises sélectionnées qui vont participer à ce deal room pour rencontrer, échanger avec les investisseurs sur leurs projets. Et nous espérons qu'à travers le forum, on peut arriver à clôturer des transactions supplémentaires qui vont s'ajouter aux 30 millions. Nous espérons, en tout cas de la part des pouvoirs publics, qu'il y aura des actions, des activités concrètes en termes de réformes structurelles qui pourront être mises en place pour arriver à booster le secteur agricole. Le programme de développement local 145 territoires, dans le territoire de l'Oukala, province du Congo central, nous allons parler de la création de l'Institut Mayemba qui va bénéficier des travaux de construction des nouvelles salles des classes et installations sanitaires. Odidon Kayema, commentaire. L'état dans lequel s'est trouvé l'Institut Mayemba 1, construit en terre argileuse, donnait la chair de poule à tous citoyens de passage ici, à Kakongo, territoire des Lukula, au Congo central. Pas des fenêtres, pas des portes, quelques vieux bancs qui tiennent encore le coup, et surtout, pas des sanitaires. Devant une telle situation chaotique, l'honorable Guylain Panzou, fils du terroir, n'a pas lésiné sur le moyen. Après avoir obtenu l'autorisation de démolition de toutes ces bâtisses, le député provincial a construit des nouvelles salles des classes et des latrines qui font la fierté des habitants du coin. Des conditions permettant à la jeunesse de l'Institut Mayemba 1 de bien assimiler les matières et dispenser, hormis la construction des bâtiments scolaires. Guylain Panzou les a équipés de bancs flambant le geste très salués le jour de l'inauguration par les responsables de l'Institut et la population. Il y a beaucoup de leaders dans le territoire de Lukula, beaucoup de leaders dans le secteur de Kakongo, mais il y a un seul leader qui a pensé à vous. Nous réitérons nos remerciements à l'honorable Guylain Panzou pour que cette action, qui a un impact très visible, ne soit pas la dernière. Soucieux de soutenir le projet de développement des 145 territoires du chef de l'État Félix-Antoine Tissé-Kédi, précisément dans son volet éducation, l'infatigable. Guylain Panzou est à sa deuxième réalisation, et réalisation, bien sûr, en termes de construction d'écoles sur fonds propres, ici, dans les territoires de Lukula. La construction de ces nouvelles classes et installations territoires, vous avez constaté, se déroule dans le territoire de Lukula, district du bas-fleuve, dans la province du Congo central. Et puis, les experts du secteur de la santé réunis autour de la fédération de la distribution des médicaments essentiels se sont penchés sur la disponibilité des médicaments dans les différents centres de formation médicale. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Rodépenda. Les facteurs de la santé réunis au sein de la fédération de distribution et d'approvisionnement de médicaments essentiels, FEDECAM, vont faire des recommandations au gouvernement en vue de la disponibilité de médicaments, des qualités et accessibles dans les établissements de soins de santé, sur toute l'étendue du territoire national. Ce, après échange, sur le partenariat public-privé pour des médicaments génériques. Les pharmaciens, les directeurs qui sont venus du Congo profond, pratiquement tout le pays est là. Et c'est pour réfléchir sur la manière de faire en sorte que le médicament arrive au dernier kilomètre. Nous avons déjà lancé certaines idées pour sortir du cadre, puis innover, il y a moyen que les choses puissent marcher. Et également pour transporter des collés, arriver dans des petits centres de santé, des postes de santé, au niveau des villages, pour voir comment on peut le faire. Le système de drone est arrivé maintenant, c'est possible. Côté gouvernement congolais, on estime que les médicaments essentiels restent une composante irréfutable pour la réussite de la couverture santé universelle, déjà en phase opérationnelle, avec la gratuité de la maternité et premier soin de nouveau-nés. A confié le secrétaire général à la santé, Sylvain Youma, représentant du ministre empêché. Le chef de l'État a lancé la couverture de santé universelle, essentiellement à ce qui concerne son premier palier, santé de la mère et de l'enfant. Il va désoir que notre partenaire FEDECAM, à travers cette table ronde, essaie de réfléchir comment se positionner dans ces dispositifs de la couverture de santé universelle, pour faire en sorte que le médicament soit disponible au dernier kilomètre. Il essaie de signaler que ces disparités dans la distribution de médicaments en province sont énormes, dont la moyenne nationale des services ambulatoires est de 19%, suite au manque de financement de la chaîne d'approvisionnement performante. L'INPP au Katanga a procédé au lancement officiel du projet d'appui à la formation et l'emploi de qualité parfaite RDC dans le secteur des engins lourds. Il s'agit d'un projet financé par la coopération suédoise au développement. Georges-Frederick Nzibon. Dans les compétences industrielles et l'emploi des jeunes dans les secteurs des engins lourds en RDC en général et dans l'espace Grand Katanga en particulier, tel est l'objectif de cette cérémonie dont le lancement officiel a eu lieu à l'INPP Katanga en présence de plusieurs personnalités. Dans sa communication, le directeur général de l'Institut National de Préparation Professionnelle INPP Godefroy Stanislas Chimonga a revelé à quelle hauteur son établissement soutient la réussite de ce projet. Avec l'appui financier de la Suède, son ambassadeur accrédité en RDC, en tant que Brassebande, s'est dit fier d'apporter un plus dans le domaine de la formation de la jeunesse congolaise. Le directeur régional des LONUDI pour la zone Afrique de l'Est et de l'Ouest, Jean Bakollé, a fait savoir que le développement de nos pays africains passe par l'industrialisation de l'Afrique avec une expertise avérée dans plusieurs secteurs en vue d'être compétitif dans le monde. Le représentant de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social a dit la détermination du ministère d'accompagner ce projet qui cadre avec la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, qui fait de l'amélioration de la vie de la jeunesse congolaise son cheval de bataille. C'est le ministre provincial de la Santé représentant le gouverneur du Okatanga qui a lancé officiellement ce projet qui vient renforcer l'accès aux compétences techniques de la jeunesse congolaise en répondant aux besoins des contrées respectifs de la RDC. Autonomisation de la femme, plus de 100 femmes et jeunes filles de Kitambo et Mbinza Village ont appris la fabrication des poissons salés et du savon. Christine Lenzo nous fait le point. La deuxième édition de formation des femmes à l'entrepreneuriat se poursuit dans le district de la Lukunga. Cette fois-ci, c'était le tour des femmes et jeunes filles de Mbinza Village de renforcer leur capacité sur la transformation de certains produits de première nécessité. Elles ont appris à fabriquer de l'eau déjà-vel, de poissons salés, de détergents et autres grâce à la synergie pour la décentralisation, la bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté que chapeaute la députée nationale Fesamotema en collaboration avec l'Alliance pour l'amour du Congo A2C, partie du regroupement politique AACPG, cher Apius Mouabilou. Notre enfant nous a donné du travail à travers cette laissante des transformations. Je peux à présent vendre les javels et autres. C'est grâce à elle que j'ai appris l'entreprenariat à mon tour je vais l'apprendre aussi à mes enfants. S'il te plaît, merci. La même formation s'est poursuivie à Kitambo Magazin plusieurs femmes ont été bénéficiaires. Cette formation c'est un ajout à ce que vous connaissez déjà. La formation est un ajout pour que moi je vous ai fait je vous ai fait et je vous ai fait toutes ces femmes formées sont prêtes à entreprendre surtout avec les fonds de commerce et de démarrage mis à la disposition de chacune en plus d'un certificat ayant sanctionné la dite formation. En religion l'église évangélique des sacrificateurs que dirige le visionnaire Jacques Kambayi-Kazadi a organisé une conférence débat sur la destinée prophétique de la RDC. Organisé par l'église évangélique des sacrificateurs dans la sacrificature de Kinshasa dirigée par les sacrificateurs baptistes Jacques Kambayi-Kazadi cette conférence débat exhume une vision liée à la destinée prophétique de la RDC. L'objectif visé est de vulgariser les contenus du message révélé en songe de la parole et des visions extatiques par Dieu en novembre 1963 à Kananga au Kassai central à son fils les souverains sacrificateurs Kadima Bakingé ou Sanguilay fondateurs de l'église des sacrificateurs à travers une thématique sous fond d'une interrogation le retour du Christ en RDC mythe ou réalité. Deux exposés ont ponctué la dite conférence tout d'abord celui du sacrificateur baptiste Jacques Kambayi qui s'est apaisanté sur la christologie de Kadima les prophètes et sa prophétie ainsi que le signe messianique qui atteste et s'évoque la peine authentique divine en référence au livre de Daniel chapitre 7 du 13 au 14ème verset Nous avons intérêt d'informer aux autres ce que nous avons eu ce qu'on nous a donné aussi par notre maître le souverain sacrificateur Kadima Il est porteur d'une nouvelle civilisation et toute cette civilisation est cachée dans sa doctrine La mission de Kadima c'est mettre fin au mal donc quand on restaure le royaume de Dieu sur la terre finit le péché sont en suivi une série de questions réponses entre l'assistance et les orateurs du jour autour des sujets au cœur du débat Il s'y est de signaler que cette conférence est la synthèse de toutes les conférences tenues par le souverain sacrificateur Kadima enrichi par ses derniers enseignements Jeunesse Fachi pour un second mandat une structure qui vient de voir le jour les jeunes de Kinshasa les jeunes des quatre coins de Kinshasa vont se réunir autour de ces structures pour réfléchir autour de la réélection de Félix Antoine Tshisekedi en décembre prochain Reportage C'est dimanche on a constaté tous les jeunes de quatre coins de Kinshasa qui ont répondu présent à notre invitation pour que nous puissions montrer à la face de la classe politique angolaise qui a un bébé qui a vu le jour évidemment c'est Jeunesse Fachi pour un second mandat C'est une structure qui est appelée à accompagner le président de la république parce que nous avons les élections en décembre nous avons peaufiné des stratégies en vue de pouvoir donner la main de manière nécessaire au président de la république pour sa réélection en décembre 2003 donc nous sommes unis déterminés et que nous sommes disposés à donner la main à Félix Tshisekedi pour qu'il soit élu réélu président de la république donc nous sommes évidemment convaincus qu'avec la force de la jeunesse qui représente plus de 90% plus de 70% de la population la jeunesse est une force et que nous allons démontrer en décembre que nous sommes évidemment une force d'accompagner le président de la république pour qu'il soit réélu président de la république donc nous sommes avec Félix Tshisekedi les jeunes sont là pour lui donner la main et pour terminer en religion encore l'église chrétienne Union du Saint-Esprit a organisé le dimanche 1er octobre un culte d'action de grâce c'était à Manzanzambi dans le Congo central le conseil principal du chef de l'état au collège éducation recherche scientifique culture art et questions religieuses était présent c'est cette ambiance qui a prévalu lors du culte d'action des grâces internationales organisée dimanche 1er octobre par l'église chrétienne Union du Saint-Esprit ici en Manzanzambi cité divine dans le secteur de Ngufou province du Congo central Théo Tchilumbawa Kabea conseiller principal du chef de l'état au collège éducation recherche scientifique et questions religieuses a représenté Félix Antoine Tshisekedi président de la république à cette manifestation qui a regroupé les croyants des quatre coins du pays et ceux d'ailleurs l'accueil était chaleureux de la part de ma ville à Kisaka Descartes chef de l'église 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 Ngufou 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 qu'il y ait les croyants qui ont été le témoins Tata Ngufou 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 Le président du chef de l'État a d'abord fait honneur aux conseillers qui l'ont accompagné, puis cette nouvelle qui a émerveillé les enfants de Tatangonda, chef spirituel. Dans la lettre que son éminence a écrite à son excellence, monsieur le président de la République récemment, il a demandé la première chose, c'est la construction de votre église. Le président de la République est d'accord. Il m'a demandé de parler avec son éminence pour qu'il me remette les numéros d'un compte. Et la semaine qui commence, nous allons baisser 50 000 dollars pour l'État. Tout s'est terminé par cette visite guidée. Touché par l'essence d'humanisme du président de la République, le chef de l'Église Équise a offert cette chèvre au président de la République, Antoine Félix Tu-Sekedi, comme pour dire merci. Merci. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Samba Danae. Excellente journée. A toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada